Sous-titrage Société Radio-Canada Excellent, Gina. N'oubliez pas que les caméras sont éteintes pour que personne ne voit comment nous préparons la spéciale de demain. Vous devrez nous raconter votre enfance, comment vous étiez, comment vous avez découvert vos talents. Bien, la classe est terminée. À demain, les filles. À demain, Nicoletta ! Vous vous souvenez de notre premier concours de talents quand nous étions bébés ? Et du jour où on pensait qu'il allait y avoir une inondation et qu'on s'est mis dans une baignoire ? Bien, allons-nous reposer. Demain est un jour très important. Je n'ai de souvenirs avec personne. Qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien, moi, j'adorais raconter des histoires. À demain, les filles ! Je ne peux pas ouvrir la porte. On est enfermés. Il n'y a pas assez d'air pour nous toutes ici. Ne t'inquiète pas, on peut appeler... Oh non, nos portables sont dans les casiers et les caméras sont éteintes ! S'il vous plaît, sortez-nous d'ici ! Laisse-moi essayer. Ok, on est vraiment enfermés. Comme dans un mauvais film d'horreur ! On va devoir passer la nuit ici. Mieux vaut le prendre bien. Essayons de ne pas finir par nous battre. La nuit ? Je ne peux pas dormir sans mon oreiller ! Du calme, Jenna. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Oh, ça va être une longue nuit. Vous savez, quand j'étais petite, je n'aurais jamais pensé que je jouerais de la guitare. Mais un jour, Daisy m'en a prêté une. Dès que j'ai pincé les cordes, j'ai su que je n'arrêterais jamais d'en jouer. Génial ! Tu peux raconter ça demain lors du gala spécial Souvenir d'enfance ? Et toi, Dreamy, c'était comment ta première fois en skate ? Je me souviens, quand j'étais bébé, tout a gelé. Le lac était comme une patinoire. Je tombais tout le temps sur les fesses et je finissais par rouler comme un tonneau. Et toi, Shannon, comment tu as commencé la danse classique ? Quand j'étais bébé, j'aimais danser avec mes amis. J'étais super populaire. Je vivais à Swan Lake et... Mais tu n'habitais pas par ici ? Oui, on ne t'a jamais vue à Swan Lake. Si tu étais si populaire, comment ça se fait qu'on ne te connaissait pas ? Je ne vous ai pas parlé beaucoup de mon passé. Et pourquoi ? Quelque chose ne va pas ? Non, non, rien ! Il y a juste des choses dont je préfère ne pas me souvenir. De quelles choses tu ne veux pas te souvenir ? Oh, eh bien, c'est juste que... Mais... Pourquoi tu caches ta main ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Oui, montre-nous ! Qu'est-ce que tu caches, là ? Tu nous caches des choses ? Non, moi ? Mentir ? Montre-nous ta main ! Shannon ? Oh ! Shadow ? Out of the shadows I'm coming out. And this friendship I will tear apart. I don't really care if I am alone. Cause I know I'm so much better than any of you. Woah, 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 woah. You cannot tell me what to do. I got the motivation. I got the power to rise up, no one can stop me now. I always get my way, and I get what I want. Cause I know that I care. I'm gonna make it on my own. Cause I don't need, don't need no one. I'll never come any obstacle. Don't forget, I'm the best. Sometimes when I'm talking to myself, I wonder if there's anybody listening. Is there anyone that can understand ? I just wanna find a real good friend. En fait, c'était toi, Shadow. Tu nous as menti. Tu es venu nous embêter comme d'habitude. Mais pourquoi ? Vous ne comprenez pas. Je vivais avec vous quand on était bébés. Et vous ne vous en souvenez même pas. Vous ne veniez jamais me voir. Et vous êtes passés à côté de moi des tas de fois. Bonjour, les bébés ! J'ai essayé de descendre pour venir jouer avec vous, mais je ne pouvais pas. C'était trop difficile. Oh ! Ici, ici ! Vous voliez et vous aviez des pouvoirs, mais vous n'êtes jamais remontées. Je vous ai écrit des lettres, mais vous ne m'avez jamais répondu. J'ai réalisé que vous ne vouliez pas être mes amis et que j'allais toujours rester toute seule. J'ai disparu peu à peu jusqu'à devenir une ombre. Et puis, j'ai arrêté d'utiliser mes pouvoirs pour faire le bien. Alors, j'ai essayé d'apporter des mauvaises ondes partout. Et maintenant, je le regrette énormément. Je ne comprends pas comment on ne t'a jamais vue. On jouait toujours avec tous les bébés. Et on adorait se faire de nouveaux amis. Je suis désolée, Shannon. On aurait adoré te rencontrer. On aurait été de grandes amies. Best friends forever. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dérangé, c'était parce qu'au fond, je voulais être votre amie et ne pas être toute seule. Ne t'inquiète pas, tu ne seras plus jamais seule. On va t'aider à trouver quelque chose de beau de ton enfance. Demain, c'est le gala spécial et on sera là pour te soutenir. Et maintenant, voici le tour de Shannon. Bonsoir à tous. Quand j'étais petite, je vivais sur une très, très haute montagne et je marchais tous les jours sur des rochers très, très pointus. Alors, j'étais toujours sur la pointe des pieds. Vous savez quoi ? Shannon et Shadow. Elle vivait avec nous quand on était bébés. Elle pensait qu'on ne voulait pas être ses amis. et elle a promis de ne plus jamais être méchante. Et vous la croyez ? Après tout ce qu'elle n'ose a fait ? C'est vrai, je n'y crois pas. Elle prépare sûrement quelque chose. Donnons-lui une chance. Et grâce à mes nouvelles amies, j'ai découvert une partie de moi que je cachais. Shannon, tu étais super ! Je ne la crois pas. Moi non plus. Daisy, bonne chance. Je ne la crois pas. Tu as sauvé, Daisy ! C'est vrai que tu as changé. C'est une des nôtres maintenant. Une BFF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les fleurs vont pousser. Il y a des papillons et des insectes partout. Des insectes ? Beurk ! J'aime vraiment pas le printemps. Je vais donner une feuille avec des images d'aliments et de fleurs. Ensuite, nous irons dans le jardin. Et vous devrez les chercher puis mettre une croix quand vous les aurez trouvées. Allons-y, les bébés. Par ici ! Non, c'est par là. Regarde, voilà un. Attendez, Madame Papillon. Regarde, Gina. Quelque chose est tombé là-bas. Allons voir ce que c'est. Euh, j'ai trouvé l'abeille. Il n'en reste plus qu'à trouver. L'oiseau. Waouh, c'est quoi ? C'est une pierre précieuse ? Non, une pomme de terre. C'est un œuf d'oiseau. Un oiseau rentre là-dedans ? Oui, on va s'occuper de lui chacun d'entre-tours. Je le rendrai joli. Je serai son papa et vous, c'est maman. Je veux m'en occuper. Je dis problème. Sûrement pas. C'est mon bébé. Il est à tout le monde. Chacun son tour. Si tu veux, tu peux commencer. Voilà, tout propre. Toujours prendre un bain avant d'aller se coucher. C'est à mon tour d'être la maman. Cui, 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 cui. Tu vas sentir très bon. Lady, tu vas le faire tomber. Et voilà, c'est plus sûr. Papa va t'en mettre faire du toboggan. Non, tu vas le casser. Non, arrête. Piu, on a eu chaud. Et maintenant, je vais faire un saut périlleux. Mais de quoi tu parles ? Accroche-toi. Non, fais attention. Très bien, mon petit oeuf. L'être maman, c'est difficile. Na, na, na. Doucement, il va avoir le vertige. Mais je le berce doucement, Jenna. Ah ! À ton tour, Charlie. Non, merci. Je passe mon tour. Hé ! Si elle passe son tour, alors c'est mon tour. Non, non. On reprend à zéro. C'est mon tour. Si on recommence, alors c'est à moi. C'est moi, sa maman. Arrêtez ! Vous allez me laisser. Oh non, il est tombé. Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'il n'a rien. Vraiment ? Bien sûr. Suis-moi. Allons voir dans la malade de Doty. Où est donc ce truc qu'elle met sur les oreilles ? Je crois que j'ai senti bouger. Peut-être qu'il a froid. Tu dois le réchauffer avec tes mains. J'ai rien fait. On l'a cassé. Le voici. Je vous en prie, appuyez une ambulance. Docteur Drémy, à la rescousse. Je l'entends gazouiller. Il va bien. Mettons-lui un pansement pour qu'il ne se casse plus. Qu'est-ce que vous faites, les bébés ? Bé, 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 bé. Vous êtes les papas et les mamans de cet oeuf et il s'est cassé ? Je peux le voir ? Vous ne l'avez pas cassé. C'est le petit oiseau de dents qui casse la coquille parce qu'il est prêt à sortir. Ça veut dire que vous avez bien pris soin de lui. C'est le plus beau petit oiseau du monde. Viens voir, Charlie, approche. Il est super chou. C'est... Enfin, je... J'ai trop peur. Regarde, Charlie. Il t'aime beaucoup. Et tu crois vraiment ? Oh, il est trop chou. Il est tout doux et si petit. Happy birthday. Ma liste est complète. J'adore le printemps. Ha 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 ! Eh, ma petite puce ? Vous avez passé une bonne journée ? Bah, non ! Ha 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 ! Ha ha ! Une mystérieuse disparition pour Halloween Est-ce que c'est du sang ? Et le miroir de Lady ? Il se passe des choses étranges ici Ne touchez à rien Avant que la police arrive, je vais personnellement me charger de l'enquête Oh non, aujourd'hui c'est Halloween Et d'après ce que j'ai lu sur Internet, certains étudiants se transforment en vampires Allez, je vous en prie, ne restez pas là Laissez faire les professionnels Lady, ne réponds pas Il y a quelque chose qui cloche Ce n'est pas encore une de tes blagues, n'est-ce pas ? Quoi ? Mais non, enfin, je ne ferai jamais une blague pareille Même pour Halloween Oui, bon, d'accord, peut-être pour Halloween Mais là, ce n'est pas moi, il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé à Lady Comme Mademoiselle Lupa dans la mystérieuse affaire de la poule disparue, je vais toutes vous interroger les unes après les autres Daisy, vous serez la première Ah, j'ai le cou qui me gratte Je suis sûre que c'est une morsure de vampires Euh, est-ce que vous avez vu Lady aujourd'hui ? Il faut qu'on la retrouve Moi je l'ai vue, on s'est croisé ce matin à l'entrée de l'académie quand elle est arrivée sur son scooter J'ai un cours de défilé en fin de journée Elodie m'a fait une belle robe rouge Alors j'ai apporté du rouge à lèvres et du vernis à ongles assortis Elle s'est peut-être tout simplement endormie dans un coin avant son cours de défilé C'est bien son genre Quand avez-vous vu la personne disparue pour la dernière fois ? Eh bien, je brossais mes longs cheveux soyeux quand Lady est soudain entrée dans la loge Je vais être splendide tout à l'heure sur le podium, attend de voir la magnifique robe que m'a fait Elodie Ah ! Où est ma robe ? Je vais t'aider à la retrouver Pas la peine, je sais qu'il a prise Vous, c'est vous qui avez volé la robe, avouez Mais je lui ai proposé de l'aider à la chercher Ah oui, c'est vrai Bon, je vais continuer à enquêter Ah ! Lady ? Oh non, c'est Narvi Crystal, c'est l'heure de l'interrogatoire J'ai pris la robe à l'atelier de couture Prends-moi ma robe tout de suite ! C'était juste une petite blague, ne te fâche pas, regarde, elle est là Continuez Lady est partie en pleurant car elle n'avait pas de robe pour son cours de défilé Tu nous as menti, tu as dit que tu ne l'avais pas vue Ouais, j'avais peur que vous pensiez que j'étais coupable à cause de ma blague avec la robe Mais je ne sais pas du tout où est Lady Mais enfin, pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Je te l'ai dit, c'est la malédiction des vampires On va toutes disparaître les unes après les autres Hein ? Des vampires ? Intéressant Jenna, à vous de venir témoigner Il faut qu'on retrouve Lady, on est ses BFF Deuxième Ça fait des heures que personne n'a vu Lady. C'est comme si elle avait été engloutie par la Terre. À vous, Shaq. Est-ce que tu as vu Lady ? Oui, ce matin. Elle pleurait avec Elodie. Oui, bon, d'accord. Je n'ai rien dit parce que Sky et moi, on a eu un petit accident. Et en plus, je pensais qu'on la reverrait très vite. En fait... Je pense que l'escrime pourrait être mon talent. À vos épées ! À bas les méchants ! Hein ? Je suis désolée. Non, Lady va me tuer s'il voit ça. Et je n'ai que 30 minutes pour recoudre la robe. On doit y aller. La limousine nous attend. Tu t'en occuperas après, d'accord ? Waouh ! La robe de Lady ! Trop bien ! Je vais lui faire une petite blague. Attends, je peux arranger la robe de Lady à la maison. Crystal ! Crystal ! Oh non ! Crystal met la robe dans le casier. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que je la recouse. Tiens ! Euh... Rends-moi ma robe tout de suite ! C'était juste une petite blague. Te fâche pas. Regarde, elle est là. Et ensuite, quand j'ai vu Lady qui pleurait, je lui ai dit que j'avais pris sa robe et que je la recousais. Les filles, il nous faut plus d'indices pour réussir à retrouver Lady. Il doit bien y avoir un autre indice par ici. Quelle nuit, les filles. Vous êtes vraiment sûres qu'il n'y a pas de vampires ? Oh, arrête avec les vampires. Tu ne vas pas faire comme Jenna. Hé, je suis là ! Que, que, qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu ça ? C'est quoi ? Un vampire ! Je suis enfin là, les filles. Lady ! On ne savait pas où tu étais passée. Jenna était convaincue que tu t'étais transformée en vampire. Ouais, bon... Et Miss Collette pensait qu'on t'avait kidnappée, t'imagines ? Un vampire ? Kidnappée ? Oh, mon petit miroir ! En fait, je me faisais les ongles avec mon vernis fraise des bois. Et quand Elodie m'a apporté la robe, j'ai renversé du vernis dessus et je l'ai tachée. L'horreur ! Du coup, je suis allée te faire nettoyer la robe dont j'ai besoin pour le galade ce soir. Eh ben voilà, tout s'explique. Pfiou ! Je pensais que j'arriverais jamais ici. Attends, je dois monter sur le podium dans 30 minutes ? Ça qui nous laisse encore un peu de temps pour jouer avec les nerfs de Miss Collette. Oui, super ! On va bien rigoler. Mystère résolu ! Les vampires ont kidnappé Lady parce qu'ils voulaient à tout prix la robe créée par la princesse. Lady ! Non ! Ne faites pas ça ! Oui, c'est vrai, je suis un vampire. Oh ! Sa gueule est devenue une des leurs ! Non ! Pas moi ! Non ! Oh ! Cry, cry, babies ! C'est l'heure de s'amuser. Grandir tous ensemble et avec beaucoup d'amour. Cry, babies ! Au secours de ma peluche ! Accroche-toi au gouvernail, Dreamy ! Oh, Charlie ! Dommage qu'il y ait une tempête pour ton premier jour. Excuse-moi, Moussaillon ! Nous sommes presque arrivés au trésor, les bébés. Tenez bon ! Tu l'entends aussi, Blake ? Oh non ! Accrochez-vous ! Allez, on rentre, les bébés. Il commence à pleuvoir. Wow ! Oh non ! Mes vêtements vont être tout sales. Lady, voyons, tu es encore à la traîne. Je sais que tu adores le bateau, mais il faut rentrer maintenant, sinon tu vas prendre froid. Vous voulez jouer à ça ? Sinon, on joue à la balle. Encore ? On a entendu ça sur le lait. Qui est-ce qui plaît ? J'ai une petite surprise, les bébés. Oui ! Laissez-moi vous présenter le nouveau bébé. Elle est plus petite que vous. Elle s'appelle Zoé. Zoé ? Wow ! Elle est minuscule ! Wow ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois qu'elle t'apprécie. Elle rigole ! Elle est trop chou ! Ça te plaît, Zoé ? Tu vas adorer, Rime. C'est ma peluche. Euh... Rime ? Où est-il ? Rime ? Rime ? Rime ! Wow ! Rime ! Il est tout seul et tout trempé. Personne ne sort pendant qu'il pleut, Dreamy. Tu pourrais attraper froid. Allez, continue de jouer avec Zoé. Je dois récupérer Rime, les amis. On va élaborer un plan de sauvetage. Première étape, distraire Taylor. Mais comment ? Qui veut encore écouter l'histoire du concert à bêtes touti-frouti ? Il était une fois un groupe de bébés qui adoraient les fruits. C'est le moment. Dépêche-toi, je te couvre. Ne pleure pas, du calme. Hé ! Où est-ce que tu vas, Dreamy ? Viens donc t'asseoir par ici. Très bien. J'en étais où ? Ah oui, le concert. J'arrive pas à sortir. C'est plus facile par en haut, Dreamy. Allez, viens, on doit distraire Zoé. J'arrive. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ça. Coucou. Coucou. Merci, les bébés. Je vais chercher Dreamy. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. D'accord, je vais en lire une autre, Bête. Tu veux la choisir avec moi ? Merci, les bébés. Dreamy, je vais te sauver. Les bébés découvrirent une crevasse dans l'arbre. Rime, rien ne nous séparera jamais. Happy birthday. J'ai tellement de choses à te raconter. Il y a un nouveau bébé. Elle s'appelle Zoé. Et c'est un tout petit bébé. Elle est chou. Mais elle ne veut pas s'arrêter de jouer. Hé, Rime est sauvé. Les sphères accomplies. Chut. Tu es couvert de boue. Taylor va tout découvrir. Suis-moi. Ça te fait de la barbe ? Allons-y, je crois que Taylor a presque fini. Et ils vécurent heureux en buvant du Cry Juice. Oh, Dreamy, le dessin sur ton visage est effacé. Pas de souci, je vais t'en refaire un. C'est quoi, ça ? Qui est allé dans le jardin ? Hé, as-tu ? Bonjour, Réma Petit Chili. Comment c'était aujourd'hui ? Abonnez-vous ! Hey ! Hey ! You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends BFF ! Bienvenue dans Big Dreams, le concours de talent des BFF. Dans cette émission, les participants vont montrer leurs compétences. Qu'à cela ne tienne, je vais saboter leur concours. On verra bien si elles sont aussi amies qu'elles le disent. Votez pour Rim ! Viens, Rim, par ici. Je suis contente que tu sois avec nous, mais personne ne doit te voir. Attention, la caméra ! Ne bouge pas ! Reste immobile ! Ne fais pas un geste ! Merci infiniment de m'aider. Je ne peux pas laisser Rim tout seul à la maison. Il n'y a pas de quoi. T'en fais pas, on adore Rim aussi. Tu seras bien ici. Ne sors pas et ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Je préfère pas imaginer la réaction de Miss Collect si elle te voit. J'ai tellement sommeil. Il y a les caméras, reprends-toi. On vous a vu. Hein ? Regardez la chatroom de Big Dreams. Mais... Comment ? Qui a posté ça ? Oh non, ils ont eu Rim. Quelqu'un veut qu'on ait des problèmes. Oui, mais qui, à votre avis ? Quel horrible post ! C'est moche ! Qui voudrait vous dénoncer ? Il est pourtant si mignon, cet animal. Hein ? Oh ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je dois vite aller le chercher avant qu'il le trouve. Encore cette chose ? J'appelle le principal pour qu'il le fasse sortir de cette académie. Je dois trouver Rim et vite ! On doit aller en classe, mais on va réfléchir à une solution. Je vais t'aider, Dreamy. T'en fais pas ? Moi aussi. Salut ! Hé, regardez, c'est le prince. Mon frère est là, c'est pas trop tôt. Hé ! C'est maintenant que tu es arrivé à l'académie, toi. Oh, ça va, sœurette. Skye, viens en classe avec nous. D'accord. Il est passé où ? Rim ! Oh, il y a tellement de vent ! Attention, une caméra ! Oh ! Allons-y ! Rim ! Rim ! Rim ! Rim ! Rim ! Oh mon Dieu, tu es là ! On doit trouver une solution pour que Rim puisse rester. Et si on essayait de le déguiser en gros chien ? Ou de le cacher dans la salle de caméra ! Oh non ! Calme-toi ! Personne ne va t'enfermer. Et si on kidnappait Miss Collect ? Et qu'on la garde est prisonnière jusqu'à ce qu'elle accepterait ? Attendez, ça part dans tous les sens, là. J'espère que les filles auront trouvé une solution parce que nous... Euh... Aujourd'hui, nous allons travailler les expressions des émotions avec des gestes. Allez, tous en même temps ! Tristes... Tourmentés... Heureux ! Heureux ! Plus heureux ! C'est le meilleur jour de votre vie ! Hum... 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 Je cherche désespérément comment réparer cette injustice, mais je ne trouve pas de solution. Moi non plus, et je ne peux pas avoir plus de sang que ça dans la tête. T'en fais pas, Narvi. Tu feras mieux la prochaine fois. Hum... 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 Skye, est-ce que ça va ? Tu avais l'air complètement ailleurs en classe. Bah, je m'ennuie en fait. Quoi ? Tu t'ennuies ? Tu réalises que c'est la chance de ta vie ? En cas de besoin, n'hésite pas, je suis là pour vous aider si vous avez des soucis. Merci, je m'en souviendrai. Nicoletta, c'est vrai que vous pouvez nous aider si on a des soucis ? Je t'écoute. Vous devez nous aider avec Rims, ce qui lui arrive est vraiment injuste. Hum... Je ne peux pas faire grand-chose si Miss Collect dit qu'il ne peut pas rester. Je vous en prie. C'est un animal doux et très gentil et il a besoin d'être avec nous. Eh bien, je peux essayer de plaider sa cause auprès du directeur des programmes à la prochaine réunion. Oh ! Qui d'ailleurs commence maintenant ? Oh ! Allons écouter ce qu'ils disent. Oui, monsieur le directeur, nous avons un animal sur le campus. Je vais appeler Pest Control, je suis sûre qu'il a des puces. Les chevaux n'ont pas de puces et en plus un animal adorable. Ce monstre va effrayer les téléspectateurs. Au contraire, ça va faire monter l'audimat qui n'aime pas les animaux. Arrêtons de discuter. Voyons ce que les gens en pensent. Laissons le public décider. Vous avez jusqu'à demain midi pour voir ce que ça donne. Oui, monsieur le directeur. Attention, elles arrivent. Je vous garantis qu'elle sera partie demain. On doit faire en sorte que les gens aiment Rime et qu'ils votent pour qu'il reste. J'ai une idée. Va chercher le téléphone portable. Miss Collect, j'ai vu cette saleté d'animal. Il laisse des traces partout. Je sais, Shannon. Bientôt cet animal sera loin de cette académie. Prête ? C'est parti. Je filme. Je suis Princesse Elodie. Regardez cette magnifique créature. Est-ce que vous voulez qu'elle reste à l'académie ? En envoyant un commentaire avec le hashtag sauvant Rime, vous augmentez ses chances de rester et vous participez au tirage au sort pour gagner cette superbe robe. C'est mon meilleur ami depuis que je suis bébé. Je vous en prie, ne les laissez pas nous séparer. Allez, Sydney, c'est ton tour. Oups ! Oh, pardon. Est-ce que je suis maladroite ? Ça ressemblait plus à du karaté qu'à du ballet. Oh non, le vent a fait s'envoler la pancarte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? S'il te plaît, Sky, tu pourrais jongler. Il nous faut plus de vidéos. C'est impossible avec le vent qu'il y a. Je peux pas. Allez, c'est pour une bonne cause. Il est midi. Le temps est écoulé. J'ai déjà appelé le refuge. Vous ne pouvez pas le prendre, c'est pas juste. J'ai besoin de Rime à mes côtés. Attention, Nicoletta et Muscolette ! Attention ! Super ! Tu es un vrai héros, tu l'as sauvé. Sydney, dis-moi que tu as tout filmé. Tout le monde veut que Rime reste. Génial ! J'ai posté la vidéo et les gens veulent que Rime reste. C'était à le souhait du public qu'il en soit ainsi. Par contre, il va falloir que Rime trouvie un endroit, car il est hors de question qu'il dorme à l'académie. Super ! Tu peux rester ! On a réussi. Rime reste avec nous. Et voilà ! Rime a maintenant un endroit à lui. Merci de m'avoir aidé les BFF. Vous êtes les meilleurs. Vive notre Rime ! Qu'est-ce qu'il se passe ? L'écolier ! Maintenant, tu fais vraiment partie des BFF. Mon plan a complètement échoué. Elles sont encore plus amies que jamais. ... 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